Aujourd'hui, je veux vous faire parvenir une carte postale. Non pas une carte postale où est-ce que je suis rendu maintenant, mais une carte postale où est-ce que je vais être rendu dans quelques jours. Parce qu'à nouveau cet été, l'année dernière il y a eu interruption, mais cette année on reprend les groupes photos sur l'île d'Anticosti, l'île d'Anticosti qui est localisée au milieu du fleuve Saint-Laurent. Et si on retourne à Anticosti, c'est parce qu'on est en mesure d'y faire de la très belle photo paysage et de la très bonne photo animalière. Alors la carte postale aujourd'hui, c'est le Wilcox, l'épave du Wilcox. Voici l'état où était l'épave il y a deux ans. On va bien voir où est-ce qu'elle en sera rendue maintenant. Elle se dégrade d'année en année. Mais aujourd'hui, je vais donc prendre cette photo-ci. Et avec Luminar, au bout du compte, on va transformer le décor. Et voici donc la carte postale qu'on va donc produire. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne Faire-de-la-belle-photo.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime », n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez à Luminar AI. Ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver plusieurs renseignements qui peuvent être pertinents, notamment en ce qui a trait, par exemple, aux Safari Photos. Je viens juste d'y faire référence. Vous allez retrouver donc un lien vers la page des Safari Photos. Ça pourra donc vous renseigner si jamais l'expérience vous intéresse. Il y a également un lien que vous allez pouvoir retrouver parce qu'il y a une promotion intéressante en ce qui a trait à Luminar AI ou encore à Luminar 4. Skylum fait des rabais fort intéressants et qui sont plus intéressants encore qu'avec mon code promo. Alors, il y a les sièges, le coût d'acquisition des sièges pour ce qui est de Luminar AI ou Luminar 4 est vraiment escompté de façon assez significative. Vous allez donc retrouver tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et la promotion est du 1er juillet au 9 juillet. Alors, en ce qui a trait à la retouche de cette photo-ci, je ne passe pas par l'étape des modèles. On va tout de suite se diriger dans le module édition et je vais donc amorcer le tout. Vous voyez que ce que je vais tenter de faire, c'est de donner vie à l'épave du Wilcox et surtout qu'on se retrouve à un moment donné où il n'y avait pas nécessairement une éclaircie, je vous dirais, d'ensoleillé. Donc, on va tenter de réchauffer un peu l'atmosphère au niveau de l'épave. Alors, évidemment, le grand classique, juste ici, c'est un module qui est super bien réussi dans Luminar AI ou encore, évidemment, dans Luminar 4, c'est Enhance. Et dans les deux cas ici, je me tourne vers l'accent et l'emballisseur de ciel. Et au niveau du ciel, j'aime bien la personnalité dans le ciel, alors je n'irai pas changer ou modifier des éléments par rapport à ce truc-là. Au niveau de la composition, je vous dirais que ce que je vais m'assurer de faire, mais ce que j'ai déjà fait, juste ici, c'est de redresser pour aligner donc la ligne d'horizon par rapport à ma photo. Il y avait un ajustement qui était apporté, alors la ligne d'horizon ici, elle est tout à fait correcte. Alors ça, c'est très bien. Au niveau, donc, dans le module lumière, ce que je vais aller faire, au niveau des profils, puisque c'est un format RAW, je vais aller chercher le profil, donc, de paysage de mon boîtier. Vous voyez que déjà, ça vient d'apporter justement un rendu qui est un petit peu plus chaleureux au niveau de ma photo grâce à ce profil-là. Alors c'est tout à fait correct et on va donc en profiter. Le contraste intelligent, ça fonctionne super bien dans Luminar AI, alors j'en profite. Et vous remarquerez ici, si vous n'êtes pas familier avec Luminar AI, quand j'apporte une retouche, vous remarquerez, si jamais vous voyez ici que ça s'agite, il y a comme un rayon lumineux qui traverse ici le logo de Luminar, c'est parce qu'en arrière-plan, c'est le logiciel qui est en train de travailler, c'est également l'intelligence artificielle qui est en train de travailler. Donc des fois, si ça ne réagit pas toujours aussi vite qu'on le voudrait, j'ai juste besoin de jeter un petit coup d'œil de ce coin-là et je m'aperçois que c'est donc que le logiciel fonctionne. Comme vous pouvez le constater, vous voyez que ça devient, il y a des espèces de rayons lumineux qui traversent donc le logo. C'est donc notre indicateur. Et juste ici, au niveau des ombres, je pense que je vais ouvrir les ombres un tout petit peu. Du côté des blancs et des noirs, je ne veux pas appuyer trop sur la chose, ça c'est correct. Et je pense que je ne vais peut-être rien faire du côté de la courbe de tonalité. Alors jusqu'à maintenant, voilà donc où est-ce qu'on en est rendu. De la structure absolument. Parce qu'ici, l'épave, c'est un sujet qui se prête énormément à avoir un renforcement donc au niveau de la structure. Et dans ce sens-là, ici, c'est donc un module intelligent. Ça veut donc dire que je vais laisser le logiciel opérer, mais je ne vais quand même mettre pas assisablement donc de structure. Et ce qui est toujours intéressant avec ce module-là, vous le connaissez, c'est que ça réussit à faire de la structure là, mais ça sait que, le logiciel sait qu'il faut éviter d'en faire au niveau du ciel. Et donc lorsqu'on zoome, on s'aperçoit qu'effectivement, la structure, comme vous pouvez le constater, s'est appliquée beaucoup donc à l'épave. Et c'est intéressant. De même, évidemment, au niveau donc de la plage et de la grève, c'est tout à fait correct dans ce sens-là. On va également ici au niveau donc de la couleur augmenter un tout petit peu notre vibrance. Alors, je vous dirais que je vais probablement aller un peu plus dans ce registre-ci. Alors, ça va encore là au niveau des tons moyens donc apporter un peu plus de pop donc à nos couleurs. Alors, par rapport au chemin parcouru jusqu'à maintenant, je pense qu'on est sur la bonne voie. Comme vous pouvez le constater, ça fait donc des choses qui sont intéressantes et on poursuit, bien entendu, on a d'autres retouches à apporter. Jusqu'à maintenant, on a travaillé sur nos tons moyens. Maintenant, on va travailler sur des éléments de mise en scène. Alors, au niveau de la mise en scène, je vais donc profiter du module de ciel augmenté qui fonctionne très bien dans Luminar et Ice. C'est très intéressant. Et je vais donc rajouter juste un peu de présence au niveau donc du ciel. Je pense que ça gagnerait à avoir des éléments qui vont dans ce sens-là. Je viens de demander à ce qu'on ajoute des oiseaux. Et vous pouvez voir juste ici, au niveau, le rayon lumineux se fait, se manifeste passablement. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Bien entendu, je vais donc travailler un peu plus et disposer les oiseaux qui viennent donc de surgir. Je vais les placer à un autre endroit et certainement ramener leur échelle donc de façon beaucoup moindre. je veux que les oiseaux apparaissent beaucoup plus au loin que ce ne soit pas aussi prononcé. Je vous dirais. Donc, je vais aller placer probablement juste là. Encore une fois, le logiciel est en train donc de réagir et puis moi, je veux juste encore là diminuer leur échelle. Alors, c'est juste pour ajouter une toute petite présence au niveau donc de notre ciel et je laisserai donc cela aller. J'attends juste de voir comment le logiciel va finaliser le tout. Je vais peut-être juste l'amener un petit peu plus pour que les oiseaux paraissent de façon un peu plus prononcée et ça serait comme cela. Alors, ça, c'est ça. Je m'aperçois, on est présentement dans une période de canicule ici à Montréal. Alors, il fait chaud. L'ordinateur a chaud. Alors, je tente de lui donner un coup de pouce en fermant pas mal de choses pour que le luminaire soit le seul à s'exécuter mais il y a le fait aussi que des fois le luminaire a aussi des fois un petit peu de lenteur. Au niveau du brouillard, je vais en rajouter parce que vous voyez il y a une espèce de brume de mer juste ici et je vais donc en rajouter et ce qui est intéressant c'est que la façon évidemment que le logiciel réagit pour ajouter cela de l'arrière vers l'avant et vous voyez que ça vient, ça emporte également un tout petit peu les oiseaux. Alors, ça, c'est... Moi, je trouve ça intéressant et au niveau de la profondeur je vais peut-être même peut-être juste augmenter un peu la profondeur l'amener encore un peu plus par ici alors ça, ça va être intéressant que les oiseaux soient un peu même dissipés je vous dirais par la brume. Une fois cela fait on va aller du côté donc de mon module préféré celui qui fait un bel effet donc dans Luminare et Ice je vais aller du côté de Mystique alors ça, ça apporte un rendu qui est intéressant qui est en quelque part proche de l'effet Horton mais en assombrissant un peu les ondes d'ombre alors vous voyez ça donne de la personnalité c'est toujours bien intéressant une fois que je vais faire ça je pense qu'après ça je vais également aller du côté du virage du virage partiel je vais aller particulièrement du côté des hautes lumières et là je veux réchauffer je veux vraiment réchauffer comme s'il y avait une espèce d'éclat lumineux alors je vais travailler particulièrement sur les hautes lumières et tiens je pense que pour ce faire je vais donner un peu de saturation juste pour trouver mes points de repère je pense que je veux rester à quelque chose qui est assez chaud dans ce registre-là puis je vais voir ici vous voyez que si j'apporte donc si je réchauffe l'atmosphère justement je pense que ça va être intéressant je vais l'amener à peu près comme cela donc avec le virage partiel et quelque chose qui s'applique spécifiquement sur les hautes lumières je pense que c'est tout à fait correct dans ce sens-là et une dernière petite chose que je ferais ici profiter du module qui est très intéressant toujours harmonie de couleurs alors je pense que je vais juste augmenter l'éclat un tout petit peu donc de mes tons moyens et je vais réchauffer encore une fois l'ensemble donc de ma photo pour donner ce côté-là ensoleillé chaleureux un peu le soleil qui vient de percer alors en définitive je vous dirais qu'on est parti de cette photo-ci et avec les ajustements que je viens d'apporter donc dans Luminar je pense que je vous présente et je vous offre donc une carte postale pour l'été qui s'en vient avec la chaleur peut-être que je suis inspiré par la canicule qui prévoit actuellement c'est pour ça que j'ai réchauffé l'atmosphère dans ma photo mais toujours est-il voilà donc une carte postale en provenance de la belle Anticosti j'espère que la vidéo aura été une source d'inspiration pour vous j'espère qu'elle vous aura permis aussi de découvrir Luminar AI si vous avez aimé la vidéo n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter j'ai bien hâte de vous lire au plaisir à la prochaine Sous-titrage ST' 501